Je m'appelle Marion Cazès, je suis technicienne support à l'ENAC depuis un mois et demi. Quand on commence dans l'informatique et qu'on est technicien informatique, on commence au support. C'est l'aide aux utilisateurs. On touche un petit peu à tout, on fait du réseau, on fait du système. Tous les jours sont différents. En gros, l'utilisateur va nous poser un problème et il faut résoudre le problème. Il faut chercher, il faut bidouiller et moi j'adore ça. C'est un métier qui me permet de m'épanouir tous les jours. C'est gratifiant, c'est motivant, ça demande à se challenger. Non, je pense qu'on est pas mal. Je kiffe mon travail. À la base, je n'étais pas pas douée pour les sciences. Je m'en sortais même plutôt bien. Et puis, il y a eu le professeur qui m'a dit que je n'étais pas douée là-dedans, que je n'étais pas faite pour ça. Et là, ça a été la dégringolade. J'ai arrêté les cours, en fait, après ma première année de fac et je suis partie dans le métier de l'auto-école. Après, il y a eu le déclic où je me suis dit, en fait, je suis capable de faire des choses techniques, d'apprendre, en fait, certaines choses qui ne m'étaient pas du tout destinées. Et je suis partie dans l'informatique. Mon objet, c'est ça. C'est vraiment mon outil de travail. C'est un ordinateur, écran, clavier. Il y a des nouvelles technologies qui sortent tout le temps. Tout évolue très, très vite dans l'informatique. Donc, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer, mais il y aura toujours besoin de gens dans ce métier. C'est obligatoire. J'ai appris un jour qu'il fallait nettoyer son ordinateur. J'ai démonté mon ordinateur, j'ai nettoyé mon ordinateur avec un aspirateur et un petit pinceau et j'ai remonté mon ordinateur. Ça a été d'ailleurs ma seule expérience quand je suis arrivée en école d'informatique. Quand ils m'ont demandé quelle était mon expérience en informatique, j'ai dit, je sais démonter un PC et le remonter. C'est trois Afro-Américaines, à l'époque de la ségrégation, qui travaillaient à la NASA et qui ont participé au lancement du premier Américain dans l'espace. Il y aura toujours une solution. Tant que tu t'en sens capable, n'écoute pas les autres, en fait, fais les choses, il y a des fois où tu vas te vautrer. Mais en fin de compte, tu vas arriver là où tu dois arriver. Je leur dirais de faire ce qui leur plaît et d'arrêter d'écouter les gens qui disent que c'est soi-disant pas fait pour telle ou telle personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada